Par conséquent, déclaration ministérielle Oxford. Je suis heureux de prendre la parole pour reconnaître un héros, George McRae McKay. Ce sera son 173e anniversaire et on s'en souvient. On s'en souvient également, pas seulement en Ontario et à Taïwan, alors qu'il était jeune. Et à cette époque, ça s'appelait Formose. Il a appris la langue, a marié une femme de cet endroit et elle a décédé finalement les gens. Il a finalement pratiqué l'art dentaire. J'avais une force intérieure. Lorsque j'ai vu les montagnes vertes de cette montagne, tout était clair. C'était l'endroit où je passerais ma vie. George Leslie McRae est retourné à Oxford pendant sa vie, pendant cette période. Il a recueilli des fonds pour construire des écoles. Et à Taïwan, y compris la première université et des écoles pour filles. Il a aidé également à créer le premier journal. Alors qu'il était au Canada, il a eu un impact par ses travaux pour lutter contre la discrimination aujourd'hui. Et son héritage demeure dans les écoles qu'il a créées. Et l'hôpital qui porte son nom est le lien fort d'amitié entre Taïwan et ma circonscription. C'est un héritage d'amitié que nous allons continuer à célébrer. Je suggère à la tribune, les règles sont claires. Vous pouvez, vous êtes les bienvenus en cette Chambre, mais vous ne pouvez pas participer de quelque façon que ce soit par Daylight Park. Merci, M. le Président. Quelqu'un qui a eu l'honneur. Or, ce que vous avez, par le passé, peut témoigner une citation de Churchill. Il a dit « C'est le pire système, sauf pour les autres ». J'ai eu l'occasion de rencontrer une démocratie à Kosovo. Il y a seulement neuf ans, j'ai participé à une initiative de la part de l'Institut démocratique de l'Androi, c'est-à-dire la Semaine des femmes. Il y a neuf ans, le système est de représentation où 30 % des députés sont des femmes. Ils ont la tâche de créer un parlement. Je suis heureux de dire que Kosovo a fait beaucoup et il a consacré beaucoup d'efforts. C'est une institution séculaire, malgré toutes les religions présentes. Il y a plusieurs façons de faire les choses, la politique et le gouvernement. Ils aiment apprendre du Canada. On devrait être content de le savoir parce que nous avons une réputation exemplaire avec le 150e anniversaire qu'un pays qui aurait pu choisir tout autre mécanisme a décidé d'imiter notre parlement. Merci Kosovo d'être un exemple et à tous mes collègues, quelle que soit leur allégeance, sur la façon cependant dont on devrait avoir notre démocratie. On devrait être reconnaissants d'avoir un système que le monde apprécie. Merci Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole, de porter l'attention sur un événement le mois dernier pour célébrer du patrimoine, pour proclamer le mois de mars mars comme le mois Bengali. Et tous les Bengalis ont contribué à la province et aux Canadiens et ont renforcé le tissu social de l'Ontario. Ce sont nos amis, nos médecins, nos artistes, nos scientifiques et des chefs communautaires. Dans ma circonscription, je représente la minorité visible la plus importante dans ma circonscription. Et leur culture contribue à la force de la circonscription. Et nous sommes maintenant dans une société très vibrante. Et merci d'avoir contribué à la province. Lundi prochain, nous allons célébrer cette occasion historique avec une célébration et la levée du drapeau. J'encourage tous les députés à venir. J'ai hâte de célébrer avec eux, avec tous les leaders Bengalis de ma collectivité, députés de Leeds-Granville. Et il y a eu la semaine dernière un terrible accident de ma circonscription. Une situation difficile pour les premiers intervenants. Un grand nombre de véhicules sont entrés en collision. Et finalement, il y avait sur l'autoroute également des polluants toxiques. Le rapport initial a terrifié les premiers intervenants, les premiers intervenants exposés au déversement d'acide, ainsi que les camionneurs et les conducteurs. On a fait preuve de bravoure de la part des premiers intervenants pour confiner le déversement. Nous voulons souvent louanger le courage des premiers intervenants. Nous avons créé une zone pour les personnes exposées à l'acide. La collectivité a bien répondu. Tous les propriétaires, les résidents, ont tous participé, qui, à l'intervention, la coordination du site et dans les hôpitaux, a été exceptionnelle, où 13 premiers intervenants ont été traités. Je voudrais féliciter tous ceux qui participent en tant que le premier intervenant et d'avoir un plan d'intervention d'urgence. Et je dois dire également qu'il y a eu un chauffeur qui est décédé. Sinon, si on n'avait pas été préparé à cet incident, il y aurait eu davantage de victimes. Je voudrais parler aujourd'hui de Kid Ipack dans ma circonscription, Donnie Colbell. Ce sont des activités extérieures qui existent grâce à la générosité de Mme Lily Fielding. Kitty Park deviendra bientôt le meilleur parc et tous les gens viennent de partout en Ontario. Venez voir. En août dernier, pour le centième anniversaire, a recueilli des millions de dollars pour acheter 23 acres pour créer un parc à la mémoire de ses parents, Suzanne et John. Ils étaient des immigrants de Finlande qui sont venus et grâce à cette générosité, elle a réussi la récompense pour les entrepreneurs de la région. Il y a deux arénas, anneaux de glace. Et il y a également une sambonie. Il y a une patinoire olympique de dimension olympique. Et ces montagnes sont utilisées pour différentes activités extérieures, que ce soit pour marcher votre chien ou autre. Et le plan, on entend avoir un losange de baseball, un terrain de football, de soccer. Tout est utilisé à l'hiver pendant le festival, le carnaval et ainsi que la sclérose en plaques. Vous êtes maéro. Merci pour ce que vous faites et ce que vous continuez de faire pour la collectivité locale. Springdale. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais parler des clubs de garçons et de filles. Ce club veut solidariser l'histoire de façon unique en célébrant avec les jeunes et les leaders de la collectivité, de célébrer le mois du patrimoine noir. C'est une occasion pour tous de participer et de voir ces jeunes en action parce qu'ils veulent retourner à la collectivité, ce qu'ils ont eu de la collectivité. Merci à tous ceux qui ont participé. J'ai parlé également du programme pour aider les élèves, pour acquérir les connaissances, pour avoir un emploi au cours des études postsecondaires, changer la vie des jeunes. Et ces clubs ont fait un excellent travail. Ils aident les familles à donner un endroit sécuritaire afin de participer à des activités et appuyer le développement d'activités d'apprentissage. Le mois dernier a tenu un événement de cuisine alors que des célébrités où il y avait un chef célèbre qui est venu et pour une participation plus grande de la part de la collectivité. Nous voulons aider et ce programme vise à aider les jeunes, les familles dans la région et les services continuent à dispenser auprès de plusieurs familles et d'habiliter la population à atteindre leur objectif. Merci d'avoir une excellente célébration et merci à toute la population. Député, je suis heureux de prendre la parole pour représenter les parents, les élèves et les enseignants de mon école à Niagara. Les enseignants du secteur catholique ont été mis en lock-out. Et finalement, ce sont les parents et les enlèves qui en font livre. C'est le seul conseil scolaire catholique qui n'a pas de contrat avec les enseignants de l'élémentaire. Je demande au gouvernement pour s'assurer que cette école du conseil scolaire catholique reçoive l'éducation qu'il mérite. Un autre exemple, comment le gouvernement avec son système à deux volets est un échec. Les libéraux font un gâchis de tout ce qu'ils touchent. Les élèves, les parents et les enseignants le remarquent. Les comités communiquent avec moi pour exprimer leur frustration. Ils ne savent pas combien de temps ils devront attendre. Ils ont peur de l'incidence négative sur les élèves. Les parents et les écoles ont suffisamment souffert de la part du gouvernement. Il mérite des mesures précises maintenant. Déclaration de Beaches Yorker. En grec, merci beaucoup. En grec et bonjour en grec. Je voudrais célébrer l'importance de la contribution hélénique de l'Ontario qui célèbre la journée de l'indéfendance de la Grèce. Ça a été une lutte de huit ans pour mettre fin au règne des Ottomans à deux heures aujourd'hui. Et cet événement sera célébré avec la levée du drapeau. Et dimanche, un grand nombre de grecs vont se promener à Denpha et vont célébrer cette histoire. J'ai hâte de participer à cette célébration. À Toronto, j'encourage à vous tous de le faire. Notre province comprend plus de 100 000 personnes d'origine hélénique et la plupart vivent dans ma circonscription. Et au cours des années, ils ont prouvé d'être des entrepreneurs, des chefs communautaires, des philanthropistes et des politiques. Merci de la diversité. Ce sont de riches traditions culturelles et ont passé des dizaines d'années à partager cette culture et cette contribution. J'ai été honoré de participer à la célébration familiale et cérémonie. J'ai hâte de célébrer une fois de plus ce week-end. Merci. Je remercie la communauté hélénique pour leur contribution, leur engagement envers l'Ontario pour faire de l'Ontario un meilleur endroit pour vivre. Député de Whitby-Oshawa, merci Monsieur le Président. Je voudrais vous parler d'un centre de jeunes dans ma circonscription où les jeunes, avec des besoins particuliers, reçoivent des services. Il y a plus de 2 000 jeunes qui attendent des services, des thérapies. Il faut mieux servir les jeunes et les enfants qui ont des besoins particuliers. D'ici 2031, plus de 10 000 enfants ont besoin des services. La région de Durham, le terrain a été donné. Cependant, d'autres niveaux de gouvernement doivent maintenant contribuer pour aider ces familles et ces enfants qui ont des besoins particuliers. Ils attendent depuis 9 ans, je demande au gouvernement libéral, de donner au centre Grenfell, de leur donner les ressources nécessaires pour dispenser des services aux enfants et à leurs familles. Faites-le maintenant. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Rapport de comité.